Merci à tous d'être là et puis de pouvoir me donner cette opportunité de venir présenter les résultats des travaux de recherche parce que donc comme Amélie l'a dit pour nous en fait c'est hyper précieux à la fois au début des travaux de recherche d'avoir votre collaboration pour qu'on puisse travailler ensemble et à la fin de pouvoir vous les présenter pour avoir votre retour là dessus parce que en fait c'est voilà c'est un perpétuel une manière de s'adapter pour poursuivre ensuite les travaux donc on va parler des verres du tube digestif chez les bovins qui sont ce qu'on appelle les strong gastro-intestinaux ça vous devez tous en avoir déjà entendu parler et donc je vais vous parler je vais faire ça en deux parties une partie où j'explique pourquoi on est rentré dans une ère où ça devient très important de bien raisonner l'usage des vermifuges contre les verres du tube digestif et comment est-ce qu'on peut raisonner tout ça quels sont les outils à notre disposition pour essayer que les traitements soient le plus adaptés à la haut risque qui est qui est présent dans votre troupeau alors pour bien maîtriser cette infestation par les verres du tube digestif théoriquement on peut dire plein de choses vous avez déjà entendu dire que on peut utiliser ce qu'on appelle la gestion du pâturage et dans le but de contrôler le niveau de contamination des parcelles et de faire en sorte que les bovins n'ingèrent pas trop de larves parce que donc les bovins s'infestent en ingérant des larves qui sont présentes sur sur les brins d'herbe comme comme représenté ici petit schéma de jean-marie nicole que vous reverrez partout sur sur le diaporama sauf que ça en fait c'est hyper théorique parce que bien souvent les modalités de pâturage qui a dans une exploitation dites moi si je me trompe elles sont imposées par plein de choses et notamment tout simplement par par l'alimentation et donc adapter la conduite de pâturage dans le but de maîtriser le parasitisme ça peut être très compliqué donc souvent on préfère raisonner dans l'autre sens en disant quelle est la conduite de pâturage de ce troupeau et en fonction de cette conduite voir quels risques ça génère on peut aussi se dire qu'on peut améliorer la réponse des animaux face aux parasites donc on pourrait peut-être utiliser de la vaccination faire de la sélection génétique ou améliorer la nutrition en fait la vaccination contre les vers du tube digestif chez les bovins ça n'existe pas il n'y en a pas la sélection génétique elle est relativement avancée chez les petits ruminants mais pas chez les bovins et puis l'amélioration de la nutrition on sait effectivement que dans un troupeau bien nourri c'est un troupeau qui va mieux résister au parasitisme mais ce n'est pas suffisant et on peut aussi pour lutter contre cette infestation agir directement contre les vers qui sont présents chez les bovins donc hébergés par les bovins donc on peut éventuellement utiliser des plantes notamment des plantes à tanins se demander si on peut avoir une activité via l'aromathérapie ou la phytothérapie mais en fait là dessus on manque un peu de preuves scientifiques et d'un côté opérationnel qui dit exactement comment il faut procéder pour que ça puisse déboucher sur un bon contrôle de l'infestation donc au final une fois qu'on a dit tout ça il nous reste les vermifuges et les vermifuges bat depuis longtemps ils sont utilisés parce que on dit souvent qu'ils sont efficaces qu'ils ne sont pas dangereux facile à administrer notamment via les formulations pour on mais qui présente beaucoup d'autres inconvénients dont on parlera souvent il s'agit de médicaments qui sont rémanent dans le temps qui peuvent agir sur un spectre large de parasites et d'un coût relativement modéré donc très bien en fait on se dit c'est probablement pour toutes ces raisons là que depuis longtemps la manière de lutter contre les vers du tube digestif et bas ça repose essentiellement sur l'utilisation des vermifuges et effectivement pendant plusieurs décennies les traitements antiparasitaires contre les vers donc les traitements anthelmintique ils ont été encouragés pour un usage systématique et tout ça dans le but donc soit de supprimer les vers qui sont présents chez les bovins soit de limiter le recyclage parasitaire par l'utilisation de molécules rémanentes donc dont l'activité dure dans le temps et tout ça dans le but de prévenir voire de traiter les atteintes cliniques donc quand les animaux sont malades et dans le but de maximiser les productions et quand on regarde comment ces médicaments sont utilisés sur le terrain et ben on peut faire ces constats là alors je dis pas que c'est vous qui travaillez comme ça mais de manière générale on peut faire les constats suivants on se rend compte que les pratiques de traitement antiparasitaire elles sont souvent gouvernées par l'habitude donc le même traitement effectué quasiment toujours aux mêmes dates et tous les ans les traitements ils seraient ils sont souvent calés sur la conduite de trompeaux et administrés à l'ensemble des animaux d'une même classe d'âge donc qui constitue un lot le sous dosage la sous-exposition des parasites à la molécule antiparasitaire en fait elle est assez fréquente surtout quand on utilise des formulations pour onnes qui en fait peuvent d'un d'un individu à un autre atteindre de manière très variable leur cible à l'intérieur du bovin et aussi parce que comme les bovins peuvent se lécher entre eux et ben il ya parfois un bovin qui va se retrouver avec pas la dose qu'il lui faut parce que ça a été léché par le voisin on utilise très souvent des molécules de la même famille et rémanente donc le plus souvent des avermectines et enfin dernière chose avant de traiter l'évaluation préalable de la réelle nécessité du traitement donc de la réalité du risque parasitaire au moment où on décide de traiter ben en fait c'est très rarement fait voilà donc les tendances général donc la question qu'on peut se poser c'est en fait si on a ces habitudes de traitement là est ce qu'il ya des risques associés à cette manière d'utiliser les antiparasitaires donc vous vous doutez bien que la réponse c'est oui et donc ce que je vous propose aujourd'hui c'est d'abord d'exposer les principaux risques qui sont associés à cet usage des médicaments antiparasitaires donc insuffisamment raisonné trop basé sur la sur l'habitude et ensuite de vous présenter les résultats d'un essai récent qui vise à trouver les moyens de bien raisonner l'usage des vermifuges chez les vaches laitières adultes donc entre ces ces je vous propose en fait ces deux parties là pour bien vous expliquer pourquoi en fait il ya des gros efforts de recherche ces dernières années sur ces questions là et donc pourquoi pourquoi on bosse là dessus et donc tout ça dans le but de pouvoir obtenir un contrôle durable de l'infestation par les vers du tube digestif donc ce que j'entends par contrôle durable c'est utiliser raisonnablement les vermifuges bien sûr pour préserver la santé des animaux et sécuriser les productions mais aussi pour ne pas griller les molécules dont on dispose c'est à dire ne pas les utiliser trop et de manière insuffisamment raisonnée ce qui pourrait en traiter des problèmes d'efficacité de ces molécules alors les traitements insuffisamment raisonnés quels risques on prend quand on travaille de cette manière là depuis trop longtemps et bien c'est tous ces risques là les risques que il y ait une émergence de population de parasites qui soit capable de résister à la molécule antiparasitaire il ya des risques environnementaux un impact économique et un impact sur le développement de l'immunité alors l'émergence tout d'abord de populations de parasites résistants les vers du tube digestif ils peuvent devenir résistants à l'antiparasitaire ça veut dire quoi ça veut dire que dans la population de parasites qui est présent sur votre exploitation si cette population devient résistante ça veut dire qu'on a une très forte augmentation de la fréquence de parasites dans cette population qui est capable de survivre à des doses de l'antiparasitaire qui normalement devraient les tuer et une fois qu'ils ont pu acquérir cette résistance à la molécule antiparasitaire ils la transmettent aux générations suivantes donc une fois que la résistance elle est installée elle est bien installée et ça c'est lié à la pression de sélection alors la pression de sélection c'est quoi vous pouvez considérer ici la caillette d'un bovin dans laquelle il ya des verts ces verts il ya des verts bleus qui sont les verts sensibles aux vermifuges et des quelques verts rouges rares qui sont résistants aux vermifuges et ça c'est la nature naturellement on a toujours dans une population de parasites une très faible proportion qui sont capables de résister aux vermifuges lorsque l'on fait un traitement c'est là que s'exerce la pression de sélection c'est à dire que après le traitement il ne va persister dans la caillette des bovins que les quelques verts qui ont résisté au traitement ces quelques verts se reproduisent pondent des oeufs les oeufs sont déposés sur la pâture dans les bouses se développe en larves et donc comme c'est héréditaire les larves issues de ces parasites là seront elles aussi résistantes et donc vous comprenez bien que si cette pression de sélection elle est appliquée trop souvent et bien au bout d'un certain temps on peut remplacer la population de parasites bleus par une population de parasites rouge et donc cette pression de sélection quand est-ce qu'elle va être très importante et qu'est ce qui va amener d'abord à des baisses d'efficacité des vermifuges puis après avoir des échecs de traitement liés à la résistance des parasites bas lorsque les traitements sont fréquents lorsque l'on utilise presque toujours des molécules de la même famille avec des médicaments qui sont actifs pendant longtemps donc qui sont rémanents parce que dans ce cas là la pression de sélection elle perdure dans le temps et donc ça donne un avantage reproductif aux parasites résistants lorsque l'on utilise des formulations pour on parce que je vous ai dit tout à l'heure que ça pouvait très en très régulièrement entraîner des problèmes de sous dosage et lorsque l'on traite 100% des animaux du même lot voilà en gros quand on regarde ça ça correspond assez souvent en fait à nos pratiques oui pour on c'est les formulations qu'on applique sur la ligne du dos et qui sont censés traverser la peau de l'animal pour aller agir directement à l'intérieur là où sont les parasites alors comment faire pour en fait éviter cette situation là qui serait effectivement très problématique on sait que la ressource en vermifuge elle est limitée on n'a pas 100 classes de vermifuge que l'on peut utiliser chez les bovins on sait que les délais de développement de nouvelles molécules qui appartiendraient à une nouvelle classe une nouvelle famille sont longs et quand bien même on en aurait à notre disposition en fait les résistances elles apparaissent assez vite une fois qu'on met un nouveau médicament sur le marché donc croire que on pourrait lutter contre l'apparition des résistances en comptant seulement sur l'arrivée de nouveaux médicaments antiparasitaires mais en fait c'est illusoire donc qu'est ce qu'il faut faire il faut rechercher et mettre en oeuvre sur le terrain des stratégies de contrôle des parasites qui sont capables de prévenir ou du moins de ralentir l'arrivée de ces résistances aux antiparasitaires et pour ça le consensus actuel en fait c'est de préserver des populations refuge de parasites alors c'est quoi exactement une population refuge de parasites on va considérer que c'est une sous population de parasites qui lorsque le traitement établi est administré en fait n'est pas soumise à l'action de l'antiparasitaire donc il n'y a pas de pression de sélection sur cette sous population de parasites là et donc sur cette sous population de parasites il peut pas y avoir d'émergence de résistance alors où est ce qu'elle se trouve il ya trois sources possibles de refuge les parasites qui sont présents chez les animaux non traités si on arrive à faire du traitement sélectif à savoir on traite qu'une certaine proportion des animaux dans l'eau c'est les parasites qui sont présents sur la parcelle au moment où on traite donc les larves qui sont présentes dans l'herbe elles elles vont pas être atteintes par l'antiparasitaire administré aux animaux et dans une moindre mesure c'est les parasites qui sont inhibés enquistés dans la caillette des bovins pour les antiparasitaires qui n'atteignent pas ces stades enquistés voilà mais ça c'est un peu secondaire par rapport à ces deux sources là de refuge qui sont les plus importantes alors rappelez vous ce petit schéma de la pression de sélection et bien en fait cette pression de sélection elle est d'autant plus importante qu'il n'y a pas de refuge je vais expliquer pourquoi alors ces deux exemples assez caricaturaux mais qui permettent de comprendre le lien entre pression de sélection et population refuge on se met dans une situation où la population refuge est importante donc par exemple les animaux pâturent sur une parcelle sur laquelle en fait il ya il ya des larves voire pas mal de larves et donc dans ce cas là il ya beaucoup de larves bleus qui vont pouvoir diluer les larves rouges et où sur pour les animaux qui se pâturent sur cette parcelle il y en a seulement quelques-uns qui sont traités mettons 50% ou 60% dans ce cas là les animaux non traités eux ils continuent à héberger des parasites qui n'ont pas subi la pression de sélection et ces parasites vont pondre des oeufs qui vont être déposés sur la parcelle et qui sont qui vont devenir des parasites encore sensibles au traitement et qui donc vont venir ajouter ici un phénomène de dilution donc dans cette situation là et bien on arrive à avoir des animaux qu'on traite donc chez qui on peut maîtriser les problèmes liés à l'infestation et en même temps on les laisse dans un environnement où les parasites sont majoritairement sensibles au traitement situation inverse la population de refuge elle est inexistante ou très faible donc par exemple il ya peu de parasites sur les parcelles donc ça veut dire que le phénomène de dilution il est beaucoup plus faible et où on traite 100% des animaux dans ce cas là après le traitement 100% des animaux vont héberger juste quelques parasites qui ont résisté au traitement et ce sont ces parasites là dont les oeufs vont être déposés sur la parcelle et vont se développer en larves résistantes et donc là vous voyez elles vont rejoindre ce pool là et donc le phénomène de dilution n'a pas lié n'a pas lieu et donc dans cette situation là et ben effectivement si si on fait ça une fois c'est pas très grave si on fait ça une ou deux fois par an pendant plusieurs années consécutives ben là on est sûr qu'au bout d'un moment on a une population rouge qui a remplacé la population bleue le raisonnement là tu le fais en faisant l'hypothèse que la pression parasitaire est toujours la même non elle est effectivement pas du tout toujours la même donc normalement la pression donc le niveau de contamination des parcelles donc la pression parasitaire à laquelle les bovins doivent faire face elle croît pendant toute la saison de pâturage avec parfois un phénomène de rupture en été pendant la sécheresse estivale et donc ça veut dire que en tout début de saison de pâturage si on fait à ce moment là des traitements répétés et ben à tous les animaux on va être dans cette situation là parce que sur la parcelle il y a peu de parasites à ce moment là en tout début de saison de pâturage alors que si on est plutôt dans le dernier tiers de la saison de pâturage on va plutôt être dans cette situation là donc vaut mieux faire les traitements en deux tiers de la saison de pâturage alors là j'ai pas de j'ai pas de réponse toute faite à ça ça dépend de comment est généré le risque parasitaire en fonction de votre conduite de pâturage vous allez pouvoir avoir une conduite de pâturage qui va pouvoir générer un risque parasitaire assez précoce ou au contraire assez tardif et dans ce cas là vous avez tout intérêt à appliquer le traitement au moment où le risque parasitaire est présent vous êtes sûr que vous traitez les animaux quand ils en ont besoin et à une période où vous avez donc des parasites en population refuge comme ça à la fois vous intervenez pour maintenir les performances et en même temps vous assurez sur le long terme que les animaux se réinfestent avec des parasites qui sont restés sensibles et on est obligé d'envisager cette situation puisque éradiquer ces parasites c'est pas possible donc c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir cette vision un peu long terme alors voyons maintenant quel peut être l'impact environnemental donc plusieurs antiparasitaires peuvent être écotoxiques donc et notamment les avermectines donc tel que l'ivermectine par exemple et donc je vais vous donner un exemple d'écotoxicité mais bien sûr le problème est plus et plus large que ça donc quand on fait des traitements fréquents on va augmenter la quantité de résidus d'antiparasitaires dans les matières fécales et ces résidus peuvent avoir des effets toxiques donc sur ce qu'on appelle la faune non cible donc par exemple les bousiers sur les parcelles et ces effets ils sont particulièrement important sur les larves de bousiers et donc ça peut avoir bien sûr en conséquence un impact sur la dégradation des bouses sur les pâtures on sait en effet que les bousiers ils sont là pour fragiliser les bousses les aérer etc et que donc leur travail va contribuer au recyclage des déjections et donc permettre d'éviter l'accumulation et la formation de refus il ya quelques études qui existent où en fait on compare par exemple des bouses qui dans lesquelles on a intégré de l'ivermectine à la dose qui correspondrait à la dose présente dans la bouse pour un bovin qui a été traité à des bouses dans lesquelles il n'y a rien et on compare les durées de dégradation de ces deux types de bouse déposés exactement dans les mêmes conditions et donc on voit que effectivement c'est très différent et que à terme si jamais on fait vraiment n'importe quoi ça pourrait avoir des conséquences sur la productivité des prairies il me semble même que en australie donc sur des terres sèches où les bousiers sont particulièrement importants dans ce phénomène de dégradation il y en a tellement plus qu'ils sont obligés de faire des élevages de bousiers alors du coup bah comment faire pour limiter cet impact environnemental l'idéal ce serait de limiter les traitements systématiques rémanent et à large spectre donc notamment les avermectines favoriser le plus possible les traitements qui seraient plus ciblés et avec un moindre impact dans le but de diminuer le nombre de bousses toxiques et là l'idéal ce serait d'éviter les périodes de reproduction des bousiers donc j'ai mis celle là qui est en fait la principale mais bien sûr que ça peut commencer un peu plus tôt et finir plus tard et donc là bas tout tout l'enjeu c'est de se dire attention parce que ça ça peut aussi correspondre à une période à laquelle le risque parasitaire augmente pour les bovins donc il faudra toujours essayer de de trouver le meilleur équilibre alors pour ce qui est de l'impact économique lorsqu'on fait des schémas de traitement qu'on répète tous les ans la question qu'on peut se poser c'est est ce qu'il ya une bonne concordance entre le traitement que je fais la date auquel je fais et l'infestation des bovins à ce moment là donc est ce que la date de traitement identique tous les ans elle correspond à la période où l'infestation est suffisante pour effectivement provoquer des pertes chez les animaux si la réponse est oui bah on est tranquille le traitement il est justifié et on a bien fait de le faire mais la réponse elle peut être non dans deux situations soit le traitement il est administré alors que c'était pas nécessaire à ce moment là donc dans ce cas là qu'est ce qu'on fait bah on a le coût du traitement sans bénéfice on augmente inutilement la pression de sélection et l'impact environnemental puisque à ce moment là il n'y en avait pas vraiment besoin et en plus on verra ça dans la partie d'après ça constitue à ce moment là une barrière au développement de l'immunité ou la réponse à cette question peut être non parce que le traitement n'est pas effectué à une période où il aurait dû l'être et donc dans ce cas là bien sûr ça correspond au coût des pertes liées au parasitisme à ce moment là enfin dernière dernier risque que l'on peut prendre lorsque on a un usage insuffisamment raisonné des traitements antiparasitaires c'est un impact sur le développement de l'immunité l'immunité contre les vers du tube digestif elle dépend de deux grands paramètres la durée de contact avec les parasites et l'intensité du contact et c'est une immunité qui pour perdurer dans le temps a besoin que l'animal soit toujours un peu infesté donc lorsqu'on fait trop de traitement sur les génisses de renouvellement du troupeau et qu'on utilise des molécules qui ont une très longue rémanence et ben dans bien des cas on va engendrer une diminution trop importante de la durée de contact avec les parasites et de l'intensité du contact avec les parasites donc en fait on va entraîner un retard au développement de l'immunité si on fait ça et donc augmenter la probabilité d'avoir à traiter des animaux plus âgés qui dans une autre situation n'aurait pas été traité parce qu'ils avaient pu développer une immunité protectrice intéressante et donc lorsque l'on augmente cette probabilité d'avoir à traiter les animaux plus âgés et ben on augmente le nombre de traitements donc on augmente la pression de sélection et on augmente l'impact environnemental donc le trop de traitement initial entraîne le trop de traitement après et c'est un cercle vicieux une question sur les parasites parce que ça c'est général mais l'immunité est ce qu'elle est la même sur tout type de parasites non pas du tout non non là c'est l'immunité dont dont je parle c'est celle qui est dirigée contre les vers du tube digestif voilà elle est par exemple l'immunité contre les vers de l'appareil respiratoire qui sont un peu les cousins même si ce sont les cousins et ben en fait l'immunité est un peu différente et notamment une très grande différence c'est que l'immunité contre les strong digestifs elle est assez solide dans le temps dès lors que les animaux conservent un contact avec les parasites alors que l'immunité contre les vers de l'appareil respiratoire elle est présente mais elle est dépassable et c'est notamment pour cette raison qu'on peut avoir des épisodes de bronchite vermineuse avec des symptômes sur des vaches adultes qui pourtant ont déjà rencontré le parasite dans leur vie je suis en train de croiser la durée de pâturage et l'immunité jusqu'à la vache la tière jusqu'à la vache la tière est-ce que nos petites tranches de pâturage en tant que jeunisse sont simplement importantes pour constituer une immunité de la vache la tière en fait ? ben j'y viens j'adore votre question j'y viens et donc la réponse ça dépend des troupeaux ça dépend la façon dont les génisses vont pâturer avant leur premier vélage je vous explique une fois qu'on a considéré ça on se rend compte que pour bien faire sur les jeunes animaux pour le renouvellement il faut essayer de trouver un compromis un compromis entre rechercher le contact avec les vers du tube digestif pour le développement de l'immunité et en même temps intervenir dès lors que c'est nécessaire pour limiter les charges parasitaires et éviter les problèmes de santé et les baisses de production et donc ce compromis il est facile à trouver dès lors que l'on vermifuge de manière raisonnée parce que pour atteindre ça et ben en fait on va tirer avantage des périodes où les parcelles sont peu contaminés et donc dans ce cas là il ya un contact avec les parasites qui est stimulant pour l'immunité mais qui n'est pas dangereux pour l'animal ou pour le lot d'animaux et supprimer les parasites lorsque on a atteint un niveau de contamination trop important donc ça ça fait qu'il ya des périodes où les animaux vont être au pâturage au contact des parasites et d'autres périodes où par exemple si on intervient avec un traitement rémanent là les animaux vont être au pâturage mais plus au contact des parasites en fait soit on l'évalue directement donc on va faire un prélèvement d'herbes et on évalue le nombre de larves infestantes qui sont présentes par kg d'herbes sèches mais ça c'est quasiment jamais fait c'est réservé en fait aux suivis qu'on fait dans des protocoles de recherche c'est très lourd à mettre en oeuvre amélie en a beaucoup fait c'est très très lourd à mettre en oeuvre et ça donne un résultat on va dire qui donne une tendance générale on va pouvoir dire c'est décevant disons que s'il ya vraiment vraiment beaucoup de larves on va le voir après quand on est dans une zone moyenne typiquement entre deux parcelles ça va être dur oui ça prendre sauf si vraiment il ya il ya une différence de résultats qui est énorme mais s'il ya une différence de quelques centaines de larves ça voudra rien dire soit alors on raisonne on va dire plus par par raisonnement ou en fait en tenant compte il ya des il ya des modèles informatique qui existent pour ça et qui sont faciles à utiliser en tenant compte de la température donc de la météo et de la conduite de pâturage donc de la façon dont l'utilisation des parcelles a eu lieu depuis la mise à l'herbe en fait on peut évaluer combien de cycles parasitaires ont été faits et donc combien de générations de parasites se sont accumulés et ça c'est hyper intéressant parce que le raisonnement on peut le faire de tête mais c'est un peu c'est un peu une usine à gaz donc en fait se faire aider de ce petit logiciel c'est 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 vraiment super intéressant est ce qu'on pourrait commencer par des coprolégies alors tout tout dépend en fait quelle information on souhaite la coproscopie elle a une grande qualité c'est que lorsque les animaux commencent à être malades à cause des verts donc quand ils commencent à avoir de la diarrhée en gros là la coproscopie elle va servir à vérifier qu'ils sont malades à cause de ça des animaux qui ont des symptômes d'atteinte digestive à cause des verts si on fait de la coproscopie sur eux on va trouver beaucoup d'eux qui sont excrétés et qui seront la preuve qu'ils sont malades à cause de ça et que donc à ce moment là il faut les traiter par contre la coproscopie dans une situation qu'on dit subclinique c'est à dire que les animaux n'ont pas de symptômes mais on se demande quand même si jamais c'est pas nécessaire d'intervenir parce qu'il pourrait quand même y avoir des chutes de croissance etc donc un contexte subclinique là la coproscopie c'est très difficile de prendre une décision sur cette base là voilà donc c'est bien deux situations différentes mes animaux sont malades je peux confirmer qu'ils sont malades à cause des verts mes animaux ne sont pas malades et est-ce que je dois les traiter ou pas c'est deux contextes différents où la coproscopie n'a pas la même fiabilité alors si on revient à l'immunité et donc à ce niveau de contamination des parcelles on sait que plus on utilise les vermifuges de manière raisonnée plus en fait on va favoriser ce que nous on a appelé le temps de contact effectif donc TCE avec les parasites alors c'est quoi le TCE en fait il se trouve que on n'a aucun aucun examen biologique que par exemple via une prise de sang qu'on peut faire sur les vaches pour savoir si elles sont bien immunisées ou pas donc on est obligé de détourner le problème et de regarder autrement si on est face à un troupeau dans lequel l'immunité des génisses a le temps de se faire avant le premier vélage et donc pour ça on utilise ce fameux TCE donc on considère là un lot de génisses le premier vélage est là et elles ont deux saisons de pâturage avant de vélée donc deux saisons à l'herbe où elles peuvent être en contact avec les parasites seulement pendant ces deux saisons de pâturage il y a une période ici où elles ont un traitement rémanent donc à ce moment là elles sont à l'herbe mais il n'y a pas de contact avec les parasites et deux périodes de sécheresse estivale où effectivement elles sont dehors mais à ce moment là elles ont un apport de fourrage sur la parcelle et elle mange très peu d'herbe et il y a très peu de contact avec les parasites pendant ces deux périodes de sécheresse estivale et bien on va considérer que le TCE le temps de contact effectif avec les parasites c'est ces deux saisons de pâturage auxquelles on soustrait les périodes où il y a moins ou pas de contact donc les périodes jaunes et la période rouge et en travaillant de cette manière là donc c'est une manière grossière de regarder si l'immunité a le temps de s'installer ou pas c'est pas c'est pas un outil un outil parfait mais ça permet de différencier des troupeaux où en fait on pourra considérer que lorsque les génisses vèlent elles sont bien immunisés et dans ce cas là souvent on prend le seuil de huit mois pour qualifier ces troupeaux de troupeaux à TCE élevés et de les différencier des troupeaux où on a tout ou partie des génisses en fonction de leur date de vélage et de la façon dont elles ont accès à l'herbe tout ou partie des génisses ont un TCE inférieur à huit mois et dans ce cas là on sera dans des troupeaux où on fera l'hypothèse que la conduite des génisses elle est moins favorable à l'installation de l'immunité voilà ça veut absolument pas dire là c'est sûr c'est humain là c'est pas humain c'est pas ça c'est c'est en tendance là il ya beaucoup plus de chances que les animaux soient humains et que là on soit dans des conditions moins favorables au développement de l'immunité donc au final si on utilise les vermifuges de manière raisonnée et bien on peut prévenir ou du moins ralentir l'émergence de parasites résistants parce que ça va permettre de garder des populations refuge on va maîtriser l'impact environnemental parce qu'on va diminuer le nombre de bousses toxiques sur les parcelles on optimise donc le gain économique le gain lié au traitement parce qu'on augmente la probabilité que le traitement soit fait au bon moment et qu'on puisse en tirer bénéfice et on n'entrave pas le développement de l'immunité parce que on favorise le TCE et donc on recherche le contact avec les parasites et on met ça en équilibre avec les périodes où il faut intervenir parce que il y a trop de parasites à ce moment là et donc c'est pour toutes ces raisons que il y a des efforts de recherche sur comment faire pour raisonner l'utilisation des vermifuges et notamment nous on a travaillé sur les vaches laitières adultes qui sont donc des animaux adultes qui ont pu avoir le temps de s'immuniser et où donc la vermifugation raisonnée est encore plus importante et donc tout ça pour contrôler durablement l'infestation donc je vais passer maintenant à la deuxième phase de la présentation où je vais vous présenter laisser qu'on a mené il ya deux ans en 2016 et donc là aujourd'hui on a les résultats et donc yannick avait participé à cet essai et même aux essais antérieurs donc merci beaucoup donc les vaches laitières qui ont accès au pâturage elles sont infestées par les strong digestifs même si beaucoup on peut beaucoup d'entre elles sont considérés comme immunisés immunisé l'immunité elle n'empêche pas l'infestation l'immunité elle permet de diminuer le taux d'installation des parasites donc de la contrôler et d'aboutir à un équilibre entre la vache et la population parasitaire donc les vaches laitières sont infestées et pendant très longtemps on a étudié l'impact possible de cette infestation sur la quantité de lait produite les résultats de cette étude disent que on peut avoir un impact négatif sur la production laitière que c'est possible et que donc après vermification on peut s'atteindre s'attendre à un gain de production laitière sauf que ce gain de production laitière il est absolument pas systématique il est très variable entre troupeaux et entre vaches donc là il y a à peu près si je caricature deux attitudes possibles face à ça oh là là c'est très variable c'est compliqué bon bah moi dans le doute je traite ou alors on pourrait se dire bah en fait peut-être que cette variabilité est une chance et que il faut apprendre à l'exploiter pour pouvoir mieux raisonner les traitements sur la base de cette variabilité et donc dans ce cas là il faut qu'on puisse avoir à notre disposition des critères à l'échelle du troupeau pour identifier les troupeaux à risque identifier les troupeaux où on a probablement des baisses de production laitière à cause des verts du tube digestif et ensuite des critères à l'échelle individuelle qui permettrait de déterminer quelles sont les vaches à traiter sélectivement parce que c'est elles qui ont le plus de chances d'avoir une augmentation de production laitière après traitement donc ça veut dire qu'il nous faut des critères pour différencier les troupeaux verts des troupeaux rouges et une fois qu'on a identifié les troupeaux rouges bah quels sont effectivement les vaches à traiter et je dis des critères qui permettent de dire si les vaches ont de bonnes chances d'avoir un gain de production laitière parce que on sait d'emblée qu'on ne trouvera jamais un critère facile à utiliser qui fasse de manière non équivoque sans aucune possibilité de se tromper la différence entre une vache qui ne faut pas traiter et une vache qui doit être traitée donc tout de suite il faut rentrer dans un raisonnement probabiliste en fait quelles sont les vaches qui ont le plus de chances d'améliorer leur production si jamais je les traite alors quand on a commencé notre travail qu'est ce qui avait déjà été fait sur le sujet donc quels étaient les critères qu'on avait à notre disposition à l'échelle du troupeau on avait cette fameuse déolée de tank qui est donc un prélèvement de lait tank qu'on fait on mesure le niveau d'anticorps pour les anticorps dirigés contre les vers du tube digestif et notamment celui de la caillette donc le qui s'appelle austertagia donc le niveau d'anticorps anti austertagia donc ça ça existe et peut-être que ça permettrait d'identifier les troupeaux à risque mais on était un peu dubitatif le tce donc la façon dont les génisses sont conduites et le temps de contact que ça génère avec les parasites le pourcentage de copros positifs dans le troupeau ce qui sous-entend qu'il faudrait faire une copros sur chaque vache et quelque chose qui n'avait jamais été utilisé qui était le pourcentage d'herbes pâturées intégrées dans la ration des vaches étonnant que ça n'ait jamais été étudié puisque vu que les larves infestantes de parasites se trouvent dans l'herbe normalement si on s'intéresse réellement à ce qu'elle mange indirectement on s'intéresse au nombre de parasites ingérés et puis à l'échelle de la vache soit on a des critères en fait qui caractérise la vache sur le plan zootechnique et physiologique donc son numéro de lactation son stade de lactation son niveau de production éventuellement son état corporel ou alors on peut faire des examens individuels vache par vache sur le sang sur le lait sur les matières fécales donc mesurer le niveau d'anticorps le taux de pepsinogène série la copro bon ça d'emblée on laisse tomber on a testé dans des études précédentes ça marche pas et en plus ce serait extrêmement coûteux de faire ça pour savoir quelles vaches il faut traiter donc en gros bas il nous reste ça et ça est ce qu'on sait déjà c'est que aucun de ces critères n'est parfait pour bien détecter les troupeaux à risque et les vaches à traiter si jamais on le considère tout seul donc on sait que si jamais on veut obtenir une bonne manière d'identifier les troupeaux et les vaches à traiter il va falloir combiner les informations entre elles donc notre objectif pour cette nouvelle étude c'était bien de faire ça de développer une stratégie de tri des troupeaux qui doivent être identifiés pour le traitement parce que ce sont des troupeaux à risque puis une stratégie de sélection des vaches qu'on traitera effectivement contre les vers du tube digestif et tout ça avec des critères qui sont faciles à utiliser et qu'on va combiner entre eux pour augmenter la fiabilité de notre choix des troupeaux à cibler et des vaches à traiter c'est bon ça ouais donc comment est ce qu'on a travaillé on a décidé de travailler dans plusieurs zones géographiques qui correspondent à des zones de production laitière en france et on a choisi on a choisi de faire ça pour obtenir une vraie diversité des conduites et de l'utilisation de l'herbe parce qu'on pense que ça ça peut fortement impacter le risque parasitaire et donc la nécessité de traiter les vaches ou pas et donc on a travaillé avec à peu près 60 cabinets vétos et ces 60 vétos dans leur clientèle ont recruté 125 élevages en tout dans chacun de ces troupeaux là à la rentrée en stabulation 2016 donc dans les jours et semaines qui suivait la rentrée en stabulation on a mis en place un essai clinique contrôlé ça ça veut dire quoi ça veut dire que le veto s'est rendu dans l'exploitation et il a traité aléatoirement la moitié des vaches du troupeau avec de l'éprinomectine injectable donc on a choisi ce médicament l'éprinomectine injectable parce que c'est le seul utilisable dans du traitement sélectif de vaches en lactation pourquoi parce que le temps d'attente pour le lait est nul et parce que vu qu'il s'injecte il n'y a pas de possibilité que le traitement passe d'un animal à un autre comme pour les pourronnes donc on est sûr qu'il n'y a pas de sous dosage si la dose est adaptée au poids de la vache elle reçoit ce qu'elle doit recevoir et elle ne le partage pas avec les copines donc en france actuellement c'est le seul médicament dont on dispose pour faire du traitement sélectif de vaches en lactation c'est pour ça qu'on a choisi ce médicament donc là dans chaque troupeau on avait la moitié des vaches traitées et la moitié des vaches qui ont continué à produire du lait avec leurs parasites parce qu'elles n'étaient pas traitées par ailleurs les éleveurs et les vétérinaires ont assuré la mise en place de prélèvement de lait de tank une fois tous les quinze jours depuis début octobre jusqu'à la date à laquelle la moitié des vaches allait être traitées et on a regardé la valeur de cette déo donc du niveau d'anticorps dans le tank une fois tous les quinze jours depuis début octobre et on s'est rendu compte que les valeurs les plus élevées c'était les valeurs de début octobre donc on s'est dit on va conserver ces valeurs là comme ça on est sûr de ne pas sous-estimer l'exposition des vaches aux parasites donc c'est pour ça que j'ai mis octobre entre parenthèses par ailleurs vous avez décrit au veto quelles étaient donc les modalités de pâturage des vaches et notamment quelle était la proportion d'herbes pâturées intégrées dans la ration des vaches pour chaque mois de la saison de pâturage et enfin vous avez décrit au veto comment les génisses sont conduites pour pouvoir calculer ce fameux TCE avant le premier vélage et puis par ailleurs nous on a pu récupérer les données de production laitière via les résultats individuels du contrôle laitier donc vache par vache depuis deux mois avant le traitement jusqu'à environ cinq mois après donc ça correspondait à la mise à l'herbe suivante en 2017 donc au final on se retrouve avec deux dates clés la date de traitement de la moitié des vaches du troupeau et puis la mise à l'herbe suivante et entre ces deux dates la possibilité d'avoir jusqu'à cinq contrôles laitiers par vache qui était dans notre étude et puis le contrôle laitier juste avant le contrôle laitier juste avant il nous a permis d'évaluer s'il y avait initialement un écart de production entre les vaches non traitées et les vaches qui allaient être traitées et une fois qu'on savait ou pas s'il y avait un écart entre les deux on pouvait estimer mois après mois le gain de production laitière chez les vaches traitées par rapport aux vaches témoins c'est clair ça alors premier résultat la toute première chose qu'on a fait une fois qu'on avait toutes ces données c'était d'évaluer le gain de production laitière de manière très très globale sur l'ensemble de notre échantillon alors pardon je n'ai pas dit l'ensemble de notre échantillon c'était un peu plus de 6000 vaches avec à chaque fois un peu plus de 3000 vaches non traitées et 3000 vaches traitées souvenez-vous je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait eu 125 troupeaux qui avaient été recrutés par les vétos au final on a pu faire l'analyse sur 123 troupeaux donc ça c'est remarquable c'est à dire qu'il y ait si peu de pertes entre le moment où on travaille sur le terrain et le moment où on fait les analyses et ça je veux le souligner parce que c'est vraiment grâce au travail des vétos et des éleveurs qui en acceptant de participer à cette étude on fait vraiment du super boulot et avec un du coup on a eu un taux de pertes mineurs donc première chose qu'on ait fait on évalue le gain de production globale sur ces 123 troupeaux donc c'est très grossier on commence par ça et donc mois après mois suivant le traitement on regarde ce que gagnent les vaches traitées par rapport aux vaches témoins et on le représente ici graphiquement donc le mois 1 suivant le traitement ça c'est le gain de production laitière des vaches traitées par rapport aux vaches témoins idem au mois 2 puis au mois 3 donc là vous avez la courbe d'évolution de ce qu'on appelle la réponse en lait post traitement chez les vaches traitées donc vous voyez que c'est tout petit et que en moyenne sur les cinq mois de suivi sur toute cette période là ça ferait 300 grammes de plus en lait par vache et par jour indépendamment de leur stade de lactation voilà c'est tout elles étaient tout c'est ajusté sur le stade de lactation c'est à dire que c'est 300 grammes par vache et par jour toutes choses égales par ailleurs j'ai corrigé ce résultat là du fait que dans ma base de données j'avais des vaches qui étaient à tous les stades de lactation possible donc autrement dit tout petit et insuffisant pour dire que ce résultat là pourrait justifier de traiter toutes les vaches laitières en production donc ça veut dire c'est bien la preuve qu'il faut trier il faut trier et partir à la recherche dans parmi les troupeaux et les vaches de notre étude de celles qui en fait contribue à cette courbe moyenne donc en fait on voudrait les vaches et les troupeaux qui sont ici ou encore mieux ici ou encore mieux ici mais on veut pas cela donc il va falloir trouver un moyen de décomposer ça cette courbe bleue c'est la synthèse de tout ça mais nous ce qui nous intéresse c'est bien les courbes rouges ok donc voilà comment est ce qu'on a travaillé et on a travaillé en essayant de s'adapter à différentes manières de prendre des décisions de traiter ou pas je vous explique on part d'un niveau zéro où on considère vraiment tous les troupeaux de l'échantillon donc ici on en a 123 et on sait que là en moyenne les vaches elles gagnent 300 grammes de lait par jour et on se dit ben ça moi c'est pas c'est pas suffisant pour moi pour prendre la décision de traiter je veux augmenter la probabilité de gains de production laitière si jamais je décide de traiter donc est ce qu'il existe un critère sur lequel je pourrais me reposer qui permettrait de faire la différence tout d'abord entre ces deux catégories de troupeaux des troupeaux où ça répond pas au traitement ou très très peu des troupeaux où ça répond mieux et dans ce cas là si j'utilise ce critère il faudrait que le gain de production dans ces troupeaux là soit supérieur à ici pour que ça fonctionne et puis vous pourriez réagir en disant ben ouais mais ça c'est pas encore suffisamment convaincant pour moi donc est ce qu'il n'y a pas moyen d'augmenter encore la probabilité et donc parmi ces troupeaux là j'utilise un deuxième critère qui permettra d'identifier ceux qui répondent encore mieux et là pour que cette stratégie là fonctionne il faut bien que ici en moyenne le gain de production soit supérieur à ici et ainsi de suite on peut dire est ce qu'il n'existe pas un troisième critère qui permettrait de faire encore mieux et d'affiner le tri autrement dit les troupeaux que j'aurai ici y répondrait à ce critère numéro 3 à ce critère numéro 2 et à ce critère numéro 1 petit à petit on les sélectionne on les cible première étape de notre analyse donc à l'échelle du troupeau mais là vous pourriez me dire mais là on n'a fait que cibler des troupeaux donc on a ciblé des groupes de vaches on sait pas encore quelle vache il faut traiter donc ce qu'on a fait en deuxième c'est que dans à chacun de ces étages on est allé regarder à l'échelle individuelle quelles étaient les catégories de vaches qui répondent et le mieux donc d'abord une analyse à l'échelle du troupeau et ensuite une analyse à l'échelle vache et donc c'est comme ça que je vais vous présenter les résultats d'abord les critères pour effectuer le tri pas à pas des troupeaux à risque et ensuite dans ces troupeaux là les critères pour effectuer le tri des vaches à sélectionner pour le traitement c'est ok donc si on part de ce niveau zéro comme tout à l'heure le résultat n'a pas bougé donc quel pourrait être le premier critère à utiliser qui permettrait de faire cette différence entre des troupeaux où ça répond pas ou très peu et des troupeaux où ça répond mieux donc on avait à notre disposition à l'échelle du troupeau trois informations la déo lait de tank sur le lait donc le niveau d'anticorps dans le lait de tank le TCE chez les génisses et le pourcentage d'herbes pâturées dans la ration des vaches commençons par la déo lait de tank donc la valeur d'octobre est ce que ça marche on a considéré que les troupeaux pouvaient être à déo lait de tank élevé ou basse en fonction du seuil 0,8 qui est un seuil communément utilisé sur le terrain eh ben en fait ça marche pas et ce graphe le prouve vous voyez ici la courbe bleue qui correspond à la même courbe que tout à l'heure à savoir l'effet global du traitement et moi je vous ai dit nous ce qu'on veut c'est les courbes qui sont au dessus bah là vous voyez les deux courbes se mélangent avec la courbe moyenne pour les troupeaux à déo élevé et à déo basse autrement dit la déo ne permet pas d'aller identifier les troupeaux qui répondent le mieux et puis on s'est pas arrêté à ce seuil là on en a testé d'autres ça marchait pas beaucoup mieux bon donc on a conclu que le résultat relatif à ce critère déo lait de tank il est pas suffisamment constant pour être fiable et pour dire que ça va permettre de faire ce tri là ça peut pas donc on essaye de voir si le TCE peut jouer ce rôle là le TCE chez les génies et ben toujours pas vous voyez que on différencie la courbe rouge les troupeaux à TCE élevé la courbe verte les troupeaux à TCE faible ça permet toujours pas de faire bien la différence on laisse tomber bon il nous reste quoi le niveau d'herbe pâturée dans la ration alors voilà comment est-ce qu'on a considéré les choses comme je vous disais tout à l'heure pour tous les éleveurs qui ont participé à l'essai ils ont dit au veto mois par mois quelle était l'estimation de l'herbe pâturée dans la ration des vaches donc on a recueilli toutes ces informations et ensuite on a considéré deux périodes le printemps de mars à juin et l'été automne de juillet à décembre enfin ça peut être octobre ou novembre quand les vaches sont rentrés en octobre ou novembre là on a considéré au printemps que le niveau d'herbe pâturée était élevé si les vaches mangeaient pendant au moins deux mois trois trois quarts d'herbe dans la ration ou plus et autrement le niveau d'herbe pâturée est bas et ensuite en été automne on a refait la même chose mais avec un seuil plus bas à 50% et ensuite on a combiné ce qui se passe au printemps et ce qui se passe à l'automne donc ça donne ça soit les troupeaux sont bas dans les deux situations dont on considère que l'herbe pâturée va être assez basse toute l'année soit ils sont hauts dans les deux situations donc l'herbe pâturée va être élevé toute l'année soit ils sont ici ou là et dans ce cas là on a fait une catégorie intermédiaire où on considère que l'herbe pâturée dans la ration est moyenne et du coup on a regardé ce que ça donne par rapport aux gains de production laitière post traitement et ça donne ça donc vachement intéressant toujours pareil la courbe bleue qui est notre effet moyen et là on voit que en rouge en dessous donc pas du tout intéressant ce sont les troupeaux à niveau d'herbe pâturée basse envers les troupeaux à niveau d'herbe pâturée moyen et en violet les troupeaux à niveau d'herbe pâturée important donc là hyper intéressant on arrive à dégager deux courbes qui sont bien au dessus de la courbe bleue avec en plus un ordre qui est l'ordre logique sur le plan biologique là c'est tout le monde confondu ou c'est déjà ceux qui répondent au critère numéro 1 ? C'est le critère numéro 1 ça Donc là il n'y a pas 123 troupeaux il n'y en a que 120 parce que je n'ai pas réussi à avoir l'information herbe pâturée pour 3 troupeaux donc là on n'est plus à n égale 123 on est à n égale 120 mais j'ai quasiment tout le monde Donc ça c'est vachement intéressant parce que en plus je ne me suis pas contentée de cette unique manière d'évaluer l'herbe pâturée j'ai aussi regardé d'autres manières si on pouvait considérer que le troupeau mangeait beaucoup d'herbe ou pas et le résultat était constant ce qui est bien la preuve que mon résultat n'est pas uniquement lié à la façon dont j'ai construit la variable mais est bien lié au phénomène biologique qu'il y a derrière Oui parce que tu as essayé la surface par vache je le tiens Oui alors ça pour le coup ça marche moins bien mais par contre j'ai fait en sorte à un moment donné par exemple de n'être pas la décideuse j'ai mis toutes les informations dans un logiciel et j'ai dit au logiciel dis moi ce qui est élevé, moyen ou bas donc ça veut dire que ce n'est pas moi qui prends la décision et là j'obtiens exactement le même résultat donc c'est vachement intéressant ou alors des fois j'ai fait quelque chose de très très simple j'ai juste considéré le niveau maximal d'herbe pâturée estimé par l'éleveur donc des fois c'est 100 dans certaines régions des fois c'est 80, des fois c'est 40 un éleveur dit moi je ne monte pas au dessus de 40 et bien quand on, rien qu'avec cette information là qui est quand même très simple le résultat il est moins joli mais les tendances sont exactement les mêmes donc c'est intéressant de constater ça donc ça ouf, ça marche bien ça marche bien pour ce critère numéro 1 pour différencier ces troupeaux et la raison pour laquelle ça marche bien c'est probablement que ce niveau d'herbe pâturée reflète assez bien le niveau d'exposition des vaches aux parasites et donc ce critère numéro 1 on conserve ici ce niveau d'herbe pâturée et on constate que en moyenne dans cette population là on a environ 1 kg de lait en plus par vache et par jour donc on respecte bien la consigne qu'on s'était donné initialement à savoir c'est supérieur ici qu'ici en moyenne mais bon, certains pourraient dire moi ça, ça me convainc toujours pas est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire mieux d'affiner encore les choses donc existe-t-il un critère numéro 2 qui lorsque je l'applique ici permet de détecter des troupeaux qui répondent encore mieux qui sont encore plus à risque donc j'ai encore deux critères qui marchaient pas là mais peut-être qui marchent ici donc là j'ai retesté cette fameuse déolée de tank et le TCE chez les Génis donc quand je reteste la déolée de tank voilà ce que j'obtiens ici ce sont les troupeaux toujours à herbe pâturée basse avec une déo faible ou moyenne vous voyez qu'il ne se passe toujours rien on est en dessous de la courbe moyenne et ici ce sont les troupeaux à herbe pâturée moyenne ou élevée à déo élevé ou à déo basse donc déjà les deux courbes en fait elles ne s'éloignent pas beaucoup l'une de l'autre donc ça différencie assez mal les troupeaux et en plus ça donne le résultat inverse au résultat attendu puisque ce sont les troupeaux à déo basse qui sont au-dessus donc ça ne marche pas donc on laisse tomber une fois de plus la déo à ce niveau 2 donc est-ce que le TCE marche cette fois-ci là ça marche bien toujours pareil en dessous de la courbe bleue les troupeaux où il n'y a pas de réponse les troupeaux à herbe pâturée basse ici les troupeaux à herbe pâturée moyenne ou élevée lorsque le TCE est élevé et lorsque le TCE est faible donc là on voit bien que parmi les troupeaux où ça mange de l'herbe pour de vrai la réponse en lait est d'autant plus importante que le TCE est faible donc et d'autant plus importante qu'on est dans un troupeau dans lequel la conduite de pâturage des génisses n'a probablement pas permis une installation parfaite de l'immunité donc là on est intéressé pour conserver ce TCE comme second critère à appliquer pour affiner le tri de troupeau et là donc un éleveur pourrait dire bah oui mais là il se passait pas rien il se passait quand même il y avait quand même un gain de production laitière ici et voilà moi je veux sécuriser mes productions donc je veux pas louper ça bah pas de problème il suffit de redescendre d'un étage et donc de prendre une décision à ce niveau 1 sans aller au niveau 2 enfin une fois de plus donc là on voit bien que ici c'est supérieur à là donc c'est bon mais est-ce qu'on peut encore une fois de plus affiner les choses et donc là il nous reste qu'un seul critère qui ne marchait ni là ni là donc est-ce qu'il marche ici et donc là on obtient ça donc on était très contents vous voyez toujours cette même courbe bleue c'est juste que l'échelle est différente là et donc on voit cette courbe verte qui se détache extrêmement bien et où on voit que là en moyenne dans ces troupeaux là donc à niveau d'herbe pâturée moyen ou élevé TCE faible et DO élevé on obtient quasiment 2 kg de lait par vache et par jour en plus bon donc résultat plutôt joli et donc là on se dit nous initialement on pensait que de toute façon la DO il fallait jamais l'interpréter toute seule mais la combiner à d'autres informations là ce résultat là en est la preuve qu'il faut bien combiner plusieurs choses entre elles et donc on pourrait se dire ah bah dans ce cas là est-ce qu'on est face au contexte dans lequel on peut se permettre d'interpréter ce niveau d'anticorps qu'on mesure dans le lait de tank là on aurait envie de répondre oui et bah en fait non moi je pense que non que ce serait pas rigoureux de dire ça et je vous explique pourquoi parce que en fait là on est au dernier étage de tri des troupeaux donc ça veut dire que j'ai déjà beaucoup éliminé de troupeaux et finalement mon analyse statistique à ce moment là je ne la fais que sur 17 troupeaux autrement dit c'est les rouges plus les verts ça fait 17 les verts ils sont que 7 donc je me vois mal effectivement pouvoir assurer que sur la base de la différence entre 7 troupeaux d'un côté 10 de l'autre c'est sûr la déo elle peut s'interpréter de manière parfaitement fiable voilà donc je reste quand même très dubitative et donc je présente finalement ce résultat en disant bah nous dans notre étude à ce niveau 3 c'était bien la déo qui marchait mais que ça reste discutable donc là on a bien fait notre analyse à l'échelle troupeaux et on a bien trouvé le moyen de cibler les troupeaux de les trier pas à pas sur la base de 2 ou 3 critères qu'on utilise de manière ordonnée de manière emboîtée les uns aux autres sauf que là on ne sait toujours pas quelles vaches il faut traiter et en plus vous pourriez me dire moi je ne traite pas 100% des vaches du troupeau vu qu'on a dit qu'il fallait garder une population refuge de parasites surtout si l'on fait un traitement à la rentrée en stabulation alors pourquoi le traitement sélectif il est d'autant plus important que l'on traite à la rentrée en stabulation donc rappelez-vous j'ai dit que pour garder une population refuge de parasites il y avait deux sources possibles les parasites qui sont présents chez les animaux non traités et les parasites qui sont présents sur les parcelles donc les larves qui sont présentes dans l'herbe si on fait un traitement à la rentrée en stabulation les animaux ne sont plus en contact avec les larves qui sont sur les parcelles et cette population de larves elle va décliner pendant l'hiver elle ne va pas disparaître à 100% mais elle va bien décliner donc ça veut dire qu'il n'y a aucun refuge sur les parcelles donc le seul refuge possible il est pour les parasites présents chez les animaux non traités donc en quelque sorte à la rentrée en stabulation le traitement sélectif ça devrait quasiment être la règle donc ok une fois qu'on a ciblé les troupeaux à risque et bien dans ce cas là quelles sont les vaches qu'on sélectionne pour le traitement et donc comme je vous disais pour poursuivre le travail et répondre à ces questions là et bien on passe à la phase bleue qui est la phase donc de l'analyse individuelle à chaque étage possible du tri des troupeaux alors on a vu que les critères devaient être faciles à utiliser c'est bon jusque là je vous ai pas endormi bon les critères doivent être faciles à utiliser donc qu'est-ce qu'on a gardé comme critère pour voir si ça marchait ou pas la parité donc on a différencié les vaches en première lactation deuxième lactation troisième lactation et plus toutes celles là on les a mises dans la même catégorie on a différencié les vaches en fonction de leur stade de lactation au moment du traitement donc au moment où elles rentrent en stabulation est-ce qu'elles sont à moins de 100 jours de lactation entre 100 et 200 jours ou au-delà de 200 jours et on a essayé et on a essayé de travailler sur leur niveau de performance et notamment leur niveau de performance au pic de lactation parce que c'est une bonne image de ce qu'elle va produire sur la globalité et on a différencié les vaches en faible productrice au moment du pic moyenne ou forte et donc je vous explique comment on a fait pour chaque vache de l'essai on avait les données du contrôle laitier de toute la lactation en cours donc imaginons qu'elle ait été traitée à peu près à ce moment-là de sa lactation et bien on est allé récupérer dans son passé les contrôles laitiers sur les 80 premiers jours de lactation donc pour chaque vache on savait ce qu'elle avait fait au moment du dôme de sa courbe de lactation et à partir de là on l'a comparé aux vaches du même troupeau et du même numéro de lactation dans le troupeau donc par exemple la primipare du troupeau A elle pouvait avoir réussi son pic oui, non ou moyen entre les deux par rapport aux autres primipares du même troupeau ok et donc là chaque vache du coup a pu être qualifiée pour son niveau de performance au pic de faible, moyenne ou forte ok dans son système à L voilà elle n'est pas comparée aux vaches d'un autre troupeau et puis comme on savait à l'avance et que je l'ai vérifié préalablement que de toute façon traiter des vaches en fin de lactation ça ne sert à rien et bien j'ai combiné ça et ça donc je vous explique ce que j'ai fait j'ai différencié les vaches qui au moment de la rentrée en stabulation donc au moment du traitement sont à moins de 200 jours de lactation ou sont à plus de 200 jours de lactation autrement dit ici là les vaches marrons qui sont au moins dans leur dernier tiers de lactation voire beaucoup plus avancé ces vaches là en fait elles avaient de très bonnes chances d'avoir vélées à la période de bâtiment précédente donc elles avaient vélées à ce moment là donc elles avaient de grandes chances d'avoir réussi leur pic juste parce qu'elles avaient vélées avec une ration hivernale alors que toutes celles là elles avaient vélées en cours de saison de pâturage à quelques vaches près pour lesquelles je me trompe mais globalement elles avaient toutes vélées en saison de pâturage en étant au contact des parasites et donc en débutant leur lactation au contact des parasites et donc toutes celles là je les ai différenciées selon leur niveau de performance au pic donc j'ai bien des vaches trop avancées en lactation ça sert à rien de les traiter et je différencie des vaches qui ont vélées en cours de saison de pâturage et qui ont plus ou moins bien démarré leur lactation donc je reviens à ce niveau zéro si jamais déjà là je ne fais aucun tri de troupeau je considère tous les troupeaux d'une clientèle par exemple et je veux savoir si déjà sans même l'effort de cibler les troupeaux les plus à risque est-ce que déjà j'ai une catégorie de vaches qui répond mieux que les autres donc j'applique ces trois critères est-ce que ça marche pour trouver les vaches qui répondent le mieux la parité ça ne marche pas le stade de lactation au niveau du au moment du traitement donc au moment de la rentrée ça ne marche pas mal le niveau de performance au pic de lactation ça ne marche pas mal ce qui marche le mieux c'est la combinaison entre les deux je vous montre le résultat même représentation que tout à l'heure en bleu ici la courbe moyenne pour toutes les vaches de mon échantillon moi ce que je veux c'est les vaches qui sont au-dessus ici c'est les vaches rouges ces vaches rouges ce sont des vaches à moins de 200 jours de lactation au moment du traitement donc elles ont vélé en cours de saison de pâturage et elles ont loupé leur pic parce que par rapport aux autres vaches du même troupeau et de la même parité elles sont faibles donc les vaches qui réagissent le mieux au traitement ce sont bien les vaches qui ont vélé en cours de saison de pâturage et qui ont eu une production décevante au pic par rapport aux cousines du même troupeau donc ça c'est très intéressant parce que là on est au niveau zéro on n'a fait aucun tri de troupeau préalable et déjà on est capable d'identifier une catégorie de vaches que ça vaut beaucoup plus le coup de traiter que les autres et on pense que alors c'est une hypothèse que si ce sont ces vaches là qui réagissent bien c'est probablement parce que ce sont ces vaches là qui supportent le moins bien les parasites lorsqu'elles commencent leur lactation au pâturage donc on dit que ce sont les vaches les moins résilientes qui ont la moins bonne capacité à maintenir leur performance malgré les parasites d'autres vaches sont résilientes et arrivent à maintenir un niveau de production normal correct qui correspond à ce qu'elles sont capables de faire génétiquement malgré le parasitisme donc quelles vaches sélectionnées dès le niveau zéro on peut déjà apporter une réponse à savoir les vaches qui ont vélé en cours de saison de pâturage et qui ont une production décevante au pic si on passe au niveau 1 où on a ciblé les troupeaux à risque grâce aux critères niveau d'herbe pâturée dans la ration là quelles vaches je peux sélectionner le résultat est le même c'est à dire que je mène l'analyse uniquement dans ces troupeaux là trié avec ce critère là et je trouve que les vaches qui gagnent le plus de lait sont les vaches dans ces troupeaux là qui ont vélé en cours de saison de pâturage et qui ont eu une production décevante au pic donc le résultat reste stable je peux apporter la même réponse ici je passe au niveau 3 donc j'applique le TCE à ces troupeaux à niveau d'herbe pâturée moyen ou élevé et là je suis dans les troupeaux à TCE faible là je trouve quasiment le même résultat c'est à dire que les vaches qui sont bien au dessus de la courbe bleue et qui répondent le mieux sont toujours les vaches qui ont vélé en cours de saison de pâturage et cette fois-ci celles qui ont un niveau de performance au pic faible ou moyen ça paraît assez logique le troupeau est plus à risque donc on a un peu plus de vaches à traiter dans ce troupeau là dernier niveau qui est le niveau sur lequel je reste très prudente est-ce qu'on obtient à peu près le même résultat c'est très vague c'est à dire que ici je n'ai plus que 17 troupeaux enfin 7 même pour ceux qui sont en rouge donc c'est très difficile de mener une analyse à l'échelle individuelle avec seulement 7 troupeaux et donc là j'ai eu beaucoup de mal à extraire une catégorie de vaches qui répondait mieux que les autres alors il se trouve que j'en ai quand même réussi à identifier une qui serait là pour le coup les vaches qui seraient dans leur premier tiers de lactation donc dans ces troupeaux-là qui auraient on va dire vélé dans les 3 mois avant de rentrer en stabulation voilà mais le résultat est moins net donc soit il est moins net parce que sur le plan de mon analyse j'ai plus les mêmes possibilités de faire une bonne analyse soit parce que ce serait peut-être l'unique situation où il faudrait traiter beaucoup de vaches dans le troupeau voire 100% des vaches du troupeau mais je ne suis pas sûre du tout voilà donc là je vous ai présenté les résultats concernant les 2 niveaux le niveau troupeau et le niveau vache à l'échelle individuelle excusez-moi est-ce que vous avez recherché par rapport aux premières lactations deuxième, troisième oui ça ne marchait pas non ça ne marchait pas et en fait ce qu'on pense là-dessus c'est que au départ on s'est dit on est presque sûr que ce sont les jeunes vaches donc les premières lactations qui vont mieux répondre surtout quand on est dans des troupeaux à TCE faibles ça paraissait complètement logique on n'a pas réussi à le vérifier et je pense que c'est pour deux raisons c'est qu'en fait une vache elle peut bien réagir à un traitement pour deux raisons soit parce que son immunité n'est pas encore bien faite donc elle accumule trop de parasites et ça ça peut être le cas des jeunes vaches mais chez les vaches qui sont plus âgées et qui sont relativement bien immunisées et bien malgré leur immunité elles peuvent mal supporter le parasitisme c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure à propos de la résilience malgré l'immunité et bien en fait elle n'arrive pas à maintenir son niveau de performance donc une jeune vache elle peut réagir parce qu'elle n'a pas suffisamment d'immunité et une vieille vache elle peut bien réagir au traitement parce qu'elle n'a pas suffisamment de résilience et donc tout ça fait qu'au final on n'arrive pas à dégager une parité un numéro de lactation qui répond mieux qu'un autre parce que chacun dans sa classe de parité a de bonnes raisons d'avoir éventuellement besoin d'un traitement donc une fois que je vous ai raconté tout ça en gros vous pouvez vous dire ok c'est bon c'est fini ouf parce que quand même c'est bien compliqué ou alors vous pourrez vous dire bon ouf c'est fini mais en fait bon c'est juste du bon sens quoi tous ces résultats là en gros peut-être que ce que j'ai apporté comme résultat et comme information c'est quelque chose que vous saviez déjà voilà merci beaucoup pour votre attention et puis merci de m'avoir donné l'occasion de vous présenter ça